... Savez-vous qu'au bureau, nous produisons 120 kg de déchets par an ? 120 kg, c'est beaucoup ! Et pourtant, quelques éco-gestes simples permettent de réduire cette quantité d'un tiers. Un tiers, c'est 40 kg, et dans l'entreprise App Service, on se lance ! Une réunion est prévue avec la directrice pour initier la démarche et chacun est invité à venir avec une idée d'éco-geste. Au bureau, le papier représente 80% des déchets. Ça tombe bien, c'est sur ce déchet qu'il est le plus facile d'agir. Julie de la com, imprime en recto verso. C'est tout bête, mais c'est 50% d'économie. Elle récupère le papier utilisé d'un seul côté pour en faire du brouillon. Reliée sous forme de cahier, c'est même pratique et tendance en réunion. Mathilde du service informatique a une autre idée pour économiser du papier. Ça fera sûrement un peu grenier, elle veut enlever une partie des imprimantes individuelles et connecter tous les ordinateurs au copieur. Mais on peut aussi éviter une partie des 20% restants. Par exemple, on peut commencer par les 3 kilos de gobelets que nous jetons en moyenne chaque année. Philippe, le DRH, s'est rendu compte que le café était aussi bon dans un verre ou un mug. Quant aux ordinateurs, ils sont souvent changés alors qu'ils fonctionnent encore. Pourquoi ne pas les donner aux salariés ou à une association ? Il sera bien temps de les recycler ensuite. Pour réduire sa production de déchets, l'entreprise Happy Service sait bien qu'elle doit structurer sa démarche. Il faut se réunir, faire un diagnostic des pratiques, trouver les bons éco-gestes et se fixer des objectifs. Produire moins de déchets, c'est pas si compliqué finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada